Les archives d'Afrique à l'AFOCA C'est probablement ce qu'il y a appris qui va faire de lui le monsieur sécurité du président à vie, Ami Boukiba, qui presque à chaque fois pendant son long règne fait appel à lui dans les moments où son régime vacille. Aux renseignements militaires et généraux, à la sûreté nationale et à l'intérieur. Il est l'homme en charge de ramener le calme dans la rue, de mater les velléités de sédition qui se multiplient. En cette année 1983, Zine El Abidine Ben Ali, le secrétaire d'Etat à la sécurité, fait face à une nouvelle menace pour le régime. Le mouvement islamiste qui gagne le pays. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Zine El Abidine Ben Ali. Un million et demi de touristes voient chaque année ces cartes postales de Tunisie. 2500 francs la semaine de soleil et de pittoresques. Une promenade vite terminée, loin des réalités de cette jeune démocratie aujourd'hui en crise. Abid Bourguiba a émancipé la femme et Leïla en est le symbole. Elle a l'âge de l'indépendance et occupe un poste exceptionnel dans le monde arabe. Travailler dans un bureau, c'est encore acceptable, mais en public, dans les rues de Tunis, c'est presque une provocation. Un jour, j'ai arrêté une voiture, il avait brûlé le feu rouge. Je l'ai sifflé, je me suis arrivée à côté, je lui ai fait le salut. Je lui ai demandé ses papiers, il m'a dit, impossible ! Je lui ai dit, comment c'est impossible ? Impossible que je vous donne mes papiers. Appelez-moi votre collègue, mais donnez mes papiers à une femme, non. Pour expliquer au peuple sa volonté de modernisme et de développement, Habib Bourguiba a régulièrement utilisé la radio et la télévision. Acteur et orateur de talent, il parlait de tout, de la justice, de la famille, de la politique ou du ramadan. Et il en parle encore. Les deux chaînes tunisiennes diffusent quotidiennement ses anciens discours et suivent assidûment ses moindres activités. C'est le culte de la personnalité. On le voit partout, dans les billets de banque, dans la télé, lorsque vous entendez les programmes de la radio, à partir de 6h du matin, jusqu'à minuit, vous n'entendez que M. Bourguiba. M. Bourguiba a fait, il a fait depuis 20 ans, depuis 30 ans. L'âge du capitaine aux commandes de la Tunisie n'en finit pas de faire couler de l'encre et de la salive. Surtout lorsque l'on se souvient que quelques mois plus tôt, lors du premier scrutin pluraliste, il s'est attribué le score soviétique qui avait cours dans cette période-là. Plus de 99% des voix. Mais il doit faire face à une contestation qui gronde. Après les émeutes du pain qui ont ensanglanté le pays et l'ont obligé à revenir sur la décision de sabrer dans les subsides alimentaires, qui a aussitôt augmenté les prix des denrées, le président Bourguiba doit cette fois-ci stopper la montée du mouvement islamiste qui charge au gagne du terrain dans le pays. Et pour faire face, Ben Ali, qui depuis quelque temps était en disgrâce, semble l'homme de la situation. Il doit pouvoir mater ce groupe qui utilise la religion à des fins politiques. Le tout-puissant secrétaire d'Etat à la Sûreté Nationale convoque pour une tasse de café le chef de ce mouvement dans son bureau du ministère de l'Intérieur, Rachid Ghanouchi. Le prétexte pour l'invitation était « Pourquoi n'allez-vous pas à l'université ? » C'était une forme d'avertissement. Ce n'était pas permis d'aller à l'université. Donc j'ai expliqué que l'université était une partie du territoire tunisien. Il n'y avait pas de loi m'interdisant de visiter des institutions dans le pays. De plus, j'étais moi-même enregistré comme étudiant à la faculté de la charia. Le militant ne va pas tarder à être convié de force dans ses locaux. Il y est incarcéré quelque temps après cette prise de contact. J'ai été arrêté parce que j'insistais pour renseigner dans la mosquée. Et l'Etat a insisté sur le fait que c'était interdit pour moi de faire ça. Ghanouchi est donc incarcéré dans une cellule du ministère de l'Intérieur. Une arrestation qui va mettre le feu aux poudres. Saladin Jurchi, un membre du mouvement islamiste. Le mouvement faisait face à deux choix. Soit fermer les yeux sur l'arrestation d'un symbole important, soit le soutenir. Le choix qui a été fait était de soutenir l'émir du mouvement et de se tenir à ses côtés dans cette bataille. A nouveau, la rue s'enflamme en Tunisie. Les islamistes réagissent violemment cette fois-ci. Le 23 avril 1984, des milliers d'entre eux défient les forces du régime dans la capitale tunise. C'est l'occasion attendue pour entamer une grande campagne d'arrestation. La décision de descendre dans la rue a été un tournant dans les relations entre le régime et le mouvement, ainsi que dans l'histoire du mouvement lui-même. Il jouait maintenant la carte de la rue pour mettre la pression sur le régime, le menacer et l'affaiblir. Un régime déjà faible. La question islamiste est une préoccupation majeure pour Bourguiba. Et il faut que ces manifestants le comprennent et soient sévèrement punis. Les procès vont se succéder. Plusieurs attentats vont être perpétrés, notamment dans un hôtel touristique de Monastire, où Bourguiba passe certaines de ses vacances. Cette conspiration est un défi à son autorité. A la surprise absolument générale, quand on pense à cette histoire commune et à la complicité qu'ont entretenu pendant des décennies les deux personnages, il n'y a qu'un seul mot pour qualifier cela. Bourguiba a répudié Wassila. Il la divorce, comme on dit. Bourguiba a divorcé Wassila en 1986 et le départ de Wassila du palais accélère incontestablement la fin. Il a d'abord nommé au ministère de l'Intérieur Zinal Abidine Ben Ali et à partir du moment où les islamistes commencent à passer un petit peu à l'action, il est nommé Premier ministre. Le 26 septembre 1987, 35 des 90 suspects détenus pour ces attentats comparaissent au tribunal devant la Cour de sécurité de l'État. La peine capitale est prononcée contre Danouchi et Salakirka, qui était en fuite. Quelques lourdes peines frappent les autres conspirateurs. Ben Ali, qui en tant que ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Rachid Spar, maths sans faiblesse cette mouvance islamiste, est nommé le 2 octobre 1987 Premier ministre. Le général Ben Ali aujourd'hui n'est pas seulement devenu Premier ministre, mais également successeur désigné du président Bourguiba. Jusque-là, ministre de l'Intérieur, il s'était fait remarquer en réussissant à maintenir l'ordre, malgré la montée de l'activisme intégriste. Le numéro 1 tunisien ces dernières années avait d'ailleurs pris l'habitude de faire appel à lui lorsque des troubles éclataient dans le pays. Or aujourd'hui, la situation reste tendue en Tunisie, moins d'une semaine après le procès de 90 militants intégristes qui s'est soldé par 7 condamnations à mort. Le président Bourguiba n'a pas caché qu'il jugeait ce verdict trop clément. Et une des tâches principales de Zine El Abidine Ben Ali sera sans nul doute de renforcer la lutte contre les mouvements intégristes. Chahit Shafi, proche du président Bourguiba, Ben Ali représentait une frange du parti et Mzali et son équipe une autre. La frange de Ben Ali incluait Edi Bakouche, Abdallah Farad, c'était l'aile de l'état fort, la police d'état, l'état de Bourguiba, ce que nous appelions l'état autoritaire. L'objectif, la tâche principale qui fait qu'il ait porté son choix sur Ben Ali est la lutte contre les islamistes. Edi Bakouche, ancien premier ministre, est ami de Ben Ali. Bourguiba pensait que ceux ayant adopté la religion pour assouvir leurs fins politiques étaient dangereux et ne se rendaient pas compte de la valeur de l'état-nation. Il a dit, et j'étais présent, vous ne pouvez pas les arrêter, mais si c'est la dernière chose que je dois faire dans ma vie, je vais les arrêter. C'était le plan de Bourguiba et les gens autour de lui lui expliquaient que l'homme dont il avait besoin pour ça était Zine El Abidine Ben Ali. Ben Ali a bien compris la tâche qui lui est assignée. Il va d'abord travailler à neutraliser ses adversaires à l'intérieur du régime. Puis il met en place un gouvernement pour s'attaquer à la situation désastreuse de l'économie. Surtout que le vieux Bourguiba, 84 ans, n'est pas prêt de passer la main, malgré les rumeurs sur son état de santé pas très reluisant. Ma succession n'est pas pour demain. Le vieux président qui a accepté la veille la liste des membres du gouvernement proposée par Ben Ali va la rejeter le lendemain au moment de la signature. Une réaction typique du vieux président qui change d'avis d'heure en heure et selon son humeur du moment. Je pense toujours juste. Et quand je préside le conseil des ministres, c'est avec sérieux que je le fais. C'est une grande chose que je préside le conseil des ministres. Je le préside avec plaisir. Ben Ali subit là sa première humiliation à un public. Bourguiba ne veut pas signer la liste des ministres qu'il lui propose. Et lorsqu'il a insisté, le vieux l'a rabroué, sans ménagement. Ce jour-là, Ben Ali quitte le palais sans liste de ministres. Humilié et inquiet. Edi Bakouche, l'un des ministres de Bourguiba. Bourguiba a commencé à douter de Ben Ali. Était-il aussi fort qu'il le prétendait ? Et il était prêt à le renvoyer. Saad Shafi, ministre de Bourguiba. Bourguiba a pris la décision de le démettre de ses fonctions et a informé le TAP, le Tunisian African Press. Abdoul Wahab Abdallah était à ce moment-là le ministre de l'information de Bourguiba. Il était en charge des relations avec le TAP. Et il a dit à Ben Ali, tu vas être viré lundi. Edi Bakouche. La situation était la suivante. Soit il procédait à l'éviction de Bourguiba, soit il était évincé lui-même. Et il ne serait pas évincé de façon amicale. Edi Bakouche et le ministre de l'information vont convaincre Ben Ali de prendre ses responsabilités avant d'être démis. 7 novembre 1987. Zinella Bidine Ben Ali qui cumule depuis quelques jours la fonction de premier ministre et de ministre de l'Intérieur, fait venir son ami Edi Bakouche, le ministre des Affaires Sociales. Il lui demande d'écrire la déclaration de coup d'État. Il convoque également 7 médecins, 5 civils et 2 militaires, des spécialistes neurologues, cardiologues et neuropsychiatres. A cette invitation nocturne sont également présents le président du Conseil de l'Ordre et la ministre de la Santé. Les 7 doivent statuer sur l'état de santé d'un malade, un patient très particulier dans la ville de Monastire. Ce malade n'est autre que le combattant suprême, Abib Bourguiba, 84 ans et premier président de la République tunisienne, au pouvoir depuis 1956. Les médecins, qui ont déjà tout suivi le président comme patients, sont invités par le nouvel homme fort Ben Ali à signer un avis médical d'incapacité le concernant. Amor Chadli, médecin personnel de Bourguiba, qui le rencontre quotidiennement, ne fait toutefois pas partie des signataires. Le professeur Anabi, un des neurosururgiens qui participe à cette réunion. Nous, sous-signés, certifions avoir été requis ce jour par le procureur général de la République afin de donner un avis médical autorisé sur l'évolution actuelle de l'état de santé physique et mentale de M. Abib Bourguiba, président de la République. Après concertation et évaluation, nous constatons que son état de santé ne nous permet plus d'exercer des fonctions inhérentes à sa charge. Dans le même temps, le général Abib Amar va changer la sécurité au palais dans la nuit. Les forces de sécurité vont prendre place autour des bâtiments officiels, de la télévision et les principaux points stratégiques. Le président algérien Chadli Ben Chedit est le premier à informer de ce qui se trame. Après lui, Ben Ali appelle le premier ministre français Jacques Chirac pour l'informer de l'opération en cours. À 5h30, l'heure où Bourguiba se lève, Ben Ali décroche son téléphone et l'appelle directement. Il lui annonce calmement qu'il vient d'être destitué. Une demi-heure plus tard, le nouveau chef de l'État fait une courte allocution à la radio nationale, sur Radio Tunis, dans laquelle il explique les raisons de sa prise au pouvoir. Citoyens, citoyennes, les énormes sacrifices consentis par le leader Habib Bourguiba, premier président de la République tunisienne, en compagnie d'hommes valeureux pour la libération de la Tunisie et son développement sont loin de se compter. C'est pour cette raison que nous lui avons voué affection et estime et œuvré de longues années durant sous sa direction avec confiance, fidélité et abdégation à tous les niveaux dans les rangs de notre armée nationale et populaire et au sein du gouvernement. Face à sa sénilité et à l'aggravation de son état de santé et nous fondant sur le rapport médical y afférant, le devoir national nous impose de le déclarer dans l'incapacité absolue d'assumer les charges de la présidence de la République. De ce fait, et en application de l'article 57 de la Constitution, nous prenons en charge avec l'aide du tout poussant la présidence de la République et le commandement suprême de nos forces armées. Tout s'est passé sans un coup de feu. Un léger dispositif de sécurité est installé au point névralgique de la capitale. A 15h, Ben Ali se rentre à l'Assemblée nationale où il est acclamé par les députés puis prête serment sur le Coran. Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation. Ainsi, le général devient à 51 ans le second président de la Tunisie. Dans cet même après-midi, le quotidien gouvernemental La Presse distribue une édition spéciale. Le journal tiré à 50 000 exemplaires s'arrache. Dans les manifestations de soutien, on scande même ni sang ni cartouche, zine et bakouche. La presse internationale s'en fait désormais l'écho. C'est ce matin par la radio que les Tunisiens ont appris que leur président Avi Habib Bourguiba, père de la Tunisie moderne, avait été démis de ses fonctions par son premier ministre, le général Ben Ali. C'est pour incapacité absolue à assumer les charges de sa fonction en raison de son âge et de son état de santé que la décision a été prise d'écarter du pouvoir celui que l'on surnommait le combattant suprême. Le nouveau président de la République tunisienne, Zine Ben Ali, en sa qualité de premier ministre, était le successeur constitutionnel de Bourguiba. Dans un message à la Nation lu à la radio, M. Ben Ali a précisé qu'il avait déposé le président Bourguiba en application de l'article 57 de la Constitution et sur la foi d'un rapport médical co-signé de sept professeurs. Pour la population tout entière, c'est la satisfaction. Elle attendait le changement depuis très longtemps. La chute de Bourguiba est une bonne nouvelle, même si elle n'en veut pas aux combattants suprême. On est content. C'est un peu malheureux pour un leader de la hauteur de Bourguiba de finir de finir sa carrière de la façon. On ne peut pas juger les changements maintenant. J'espère que le changement ne sera pas limité par les individus et il sera un changement d'options politiques et culturelles dans le pays. C'est un grand événement qui a eu lieu en Tunisie. Nous sommes pleins d'espoir que la Tunisie fasse durant son règne un grand progrès pour tout le bien du pays et de la communauté arabo-islamique. Jérôme Ben Ali est un homme intègre de Bourguiba et c'est un grand homme de la Tunisie moderne. ce que j'attends de Ben Ali notre nouveau président c'est un grand beaucoup de liberté d'expression beaucoup de possibilités pour les jeunes d'expression. Chapeau pour Bourguiba et deux chapeaux pour monsieur Ben Ali. Même les proches du président Bourguiba reconnaissent que ce changement arrive au bon moment. Chait Chafi. 1987 était le début de changements importants dans le monde. Déjà en 1985 la perestroïka avait engendré l'effondrement de l'Union soviétique. Cela avait commencé en Roumanie puis en Allemagne de l'Est. Ben Ali est arrivé à ce moment. Le pays était au bord de la banqueroute. Le président affaibli ses capacités physiques s'en allaient. Bourguiba l'a sauvé de sa sénilité. Il l'a sauvé de cette farce et du fardeau de son âge. nous l'avons sauvé. Il l'a 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 sauvé. En cette fin d'année 1987, la Tunisie entre dans une nouvelle ère. Fini le bourguibisme. Mais le jeune président de 51 ans saura-t-il répondre aux nombreuses attentes de ce peuple ? On en parle dans un instant, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Allouf France Internationale. Dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Zine Labidine Ben Ali. Restez à l'écoute. Il y a très longtemps. Mémoire d'un continent Depuis... Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je jure, par Dieu Tout-Puissant, de sauvegarder l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation. S'il prête ainsi serment devant l'Assemblée nationale de la Tunisie, c'est parce que cette nuit du 7 novembre 1997, il a mis un terme en douceur au règne du président Habib Bourguiba qui dirigeait sans partage son pays depuis son accession à l'indépendance en 1956. Récemment nommé Premier ministre, poste qu'il cumulait avec celui du ministre de l'Intérieur, il a renversé le vieux combattant suprême qui s'apprêtait à le Limogé. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Zinella Bidine, Ben Ali. Sous-titrage Société Radio-Canada Vendredi matin, c'est la traditionnelle entrevue entre Habib Bourguiba et son Premier ministre. Selon de bonnes sources, l'entretien aurait été houleux. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dit-on ici à Tunis. L'ex-président aurait souhaité que la Cour de sûreté de l'État siège à nouveau pour juger les derniers intégristes musulmans arrêtés. Une hypothèse désastreuse pour certains, dont M. Ben Ali, semble-t-il, qui aurait terni un peu plus l'image de la Tunisie. À cela, ajoutons un remaniement ministériel accepté du bout des lèvres par le guide suprême, des pressions de son entourage pour écarter le Premier ministre et le point de non-retour semblait atteint. À partir de là, tout va aller très vite. Dans l'après-midi, 4 ou 5 personnes auraient été mises dans la confidence, dont bien sûr M. Bakouche qui occupe dorénavant le poste de Premier ministre. Dans la nuit, les gardes du palais de Carthage sont désarmées en douceur. Maître d'œuvre de cette opération, la garde nationale. Aux alentours de minuit, le ministre de la Défense annonce au président Bourguiba qu'il est déposé. Pendant ce temps, au ministère de l'Intérieur, véritable quartier général, M. Ben Ali consulte. Une large majorité du gouvernement et du bureau politique du Parti socialiste d'Historien approuvent le coup de force. Il ne reste plus qu'à rédiger le communiqué qui sera lu à la radio à l'aube samedi matin. L'opération aura été menée de main de maître sans effusion de sang. Une centaine de personnes, chiffre approximatif, auraient été arrêtées. Parmi elles, l'homme fort du régime, Mohamed Sayah et Mansour Skiri, confidants et proches conseillers de l'ex-chef d'État. Ce putsch intervient dans un contexte particulier, à un moment où toute la société tunisienne semblait lassée par les attermoiements d'un vieillard gâteux qui avait perdu le sens de la réalité. C'est donc toute la Tunisie qui se rejouit de ce coup d'État sans effusion de sang. Les auteurs ne veulent même pas que l'on utilise ce terme de putsch. Elie Bakouche, qui est le premier ministre nommé par le jeune président Ben Ali. C'est en arrière d'un coup d'État. Il y a une application rigoureuse de la Constitution. Sept médecins, professeurs, qui depuis des années soignaient le président Bourguiba, ont tous attesté que l'état mental et physique du président Bourguiba ne lui permet pas d'exercer ses fonctions à la tête de l'État. L'article 57 de la Constitution parle de vacances en cas d'incapacité. Le premier ministre devient président selon la Constitution. Pour nous, comme pour tous les Tunisiens, c'est une vénération pour le président Bourguiba qui est le père de la nation qui a formé toutes les générations. Mais comme un père, quand il atteint un âge très avancé, il peut, par certaines décisions et par certains comportements, gêner la solution des problèmes qui se posent économiques, politiques. Alors, autant il y a une fidélité autant il y a le souci d'assurer la stabilité et d'instaurer un climat de travail pour tout Tunisien. Monsieur le premier ministre, des proches du président Abib Bourguiba semblent avoir été placés en résidence surveillée, voire arrêtée. Est-ce que vous avez des informations à nous donner là-dessus ? Est-ce qu'ils seront prochainement libérés ? Évidemment, quand il y a des changements, il y a une vie politique un peu intense et quelquefois, il y a des gens qui posaient problème. Alors, le premier jour, ils ont été, je dirais, arrêtés, pas en prison, évidemment, dans de très bonnes conditions, mais nous espérons que ça ne durera pas des nuits. Est-ce que vous allez décréter une amnistie générale ? À partir du moment où nous avons dit que la Tunisie épouse tous les Tunisiens, et comme on le fait dans la continuité, il y a des procès qui ont eu lieu, il y a des condamnations qui ont été prononcées, cas par cas, il faudrait permettre à tous les Tunisiens d'entrer chez eux, de vaquer à leur occupation et qu'ils renforçaient le climat de détente et de constance internationale. Le premier discours présidentiel rédigé par Edi Bakouche les rassure. Quand Ben Ali prononce son serment, c'est le silence dans tout le pays. Il démarre son discours par que Dieu bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Il évoque les difficultés économiques, fait appel à la sagesse et au soutien des Tunisiens, promet d'instaurer la démocratie avec l'ouverture d'un système multipartite et termine, chose singulière, par des sourates du Coran. Ce discours va séduire toute la population. Les activistes, les syndicalistes, les islamistes, les pauvres, les riches vont descendre dans la rue pour célébrer le nouveau venu. On assiste à la naissance d'une nouvelle ère avec plein d'espoir dans ce pays qui bénéficie d'une excellente classe de cadres et d'une population bien éduquée. Personne à cet instant ne condamne ce putsch. Je vous l'ai dit Abdoul Jarouad, leader des mouvements activistes de gauche. Nous n'avons pas à condamner le putsch. Il y avait des aspects positifs que l'on ne pouvait occulter. Nous nous devions de les soutenir. Et il y avait des aspects négatifs dont nous devions nous débarrasser pour toujours et ne faire qu'un. Ben Ali va aussitôt se mettre au travail. Dès le premier mois, de nombreuses réformes touchant divers aspects de la vie des Tunisiens vont être adoptées. La constitution amendée supprime la présidence à vie et limite le nombre de mandats à trois. Les Tunisiens sont sevrés à jamais du cul de la personnalité. Moi-même d'ailleurs. Bien sûr, il est difficile de se débarrasser de certaines traditions qui durent depuis des années. Quant à moi, je reste vigilant et j'aimerais qu'on m'appelle carrément au cours le président Ben Ali. Ben Ali va également adopter une loi sur les partis politiques. Ainsi, de nouveaux mouvements sont reconnus en même temps que les tribunaux d'exception et la fonction de procureur général supprimée. En réalité, le nouveau président veut apaiser le climat politique, notamment en assurant une ouverture vers les associations dont la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme. Il établit également des contacts avec les partis politiques d'opposition. Le nouveau chef de l'État se veut également proche des gens. Il n'hésite pas à se montrer aux côtés des populistes. de la population rurale où il débarque en hélicoptère pour les saluer et prendre de leurs nouvelles. Bienvenue ! Bienvenue ! Comment allez-vous ? Vous vous portez bien ? Tout va bien, Dieu merci ! Il y a combien de familles ici ? Entre 50 et 60 familles. 50 familles ? Oui, 50 familles. Ce village s'appelle Barama, n'est-ce pas ? Oui, Barama. Pourquoi l'appelle-t-on Barama ? Depuis qu'elle existe, cette localité s'appelle Barama. Vous avez l'eau potable ? Nous n'avons ni eau potable, ni électricité, absolument rien. Avez-vous un hôpital ? Non, nous n'avons pas d'hôpital. Que faites-vous quand quelqu'un tombe malade ? Quand quelqu'un est malade, il va à Boirada ou à Garfour. Ben Ali veut vraiment montrer, en s'appuyant sur la presse bien sûr, qu'il se soucie des plus démunis comme ce chômeur, chef de famille, convoqué par la justice pour des chèques sans provision qu'il a émis qu'il reçoit dans son bureau en présence du Premier ministre. Sans être réellement spécialiste des bains de foule, le président reste à l'écoute d'un peuple qu'il ne doit pas décevoir. Regardez cet homme qui tient absolument à lui parler et à le rencontrer pour lui exposer son problème. Auteur de plusieurs chèques sans provision, il sait qu'après avoir été jugé, il n'échappera pas à la prison. Il est reçu avant une séance de travail avec le Premier ministre, Eddie Bakouche. J'ai quatre enfants, je suis chômeur et ma femme est enceinte. Tu es chômeur et pourquoi tu fais cinq enfants à ta femme ? Je peux avoir confiance en toi. Si tu fais un autre chèque sans provision, tu iras en prison pour longtemps cette fois. Merci, tu peux avoir confiance. Merci, toute ma vie je te serai fidèle. Allez, va-t'en, la Tunisie a besoin de tous ses enfants. Ben Ali a le souci de montrer ce qu'il fait. Il veut être vu autrement que le peuple voit qu'il est à la tâche et qu'il n'est plus le monsieur sécurité taciturne et insondable que l'on a connu sous son prédécesseur. Il préfère l'efficacité et la discrétion et s'enfermer dans sa tour d'ivoire plutôt que les discours et les caméras de télévision. C'est ici où je travaille où je m'enferme l'après-midi ou le soir soit pour travailler soit pour écrire ou pour contacter mes collaborateurs et je suis relié à pratiquement tous les membres du gouvernement par téléphone. J'ai un système Atal, l'ordinateur, un téléfax et vous savez c'est la première fois où des journalistes rentrent dans son bureau. La Tunisie était menacée d'implosion. Les institutions étaient bloquées. La loi a fouillé. La société paralysée. C'était en quelque sorte la loi l'état de l'arbitraire. Le tout sur le fond d'une crise économique aiguë. Depuis dix mois nous prenons des mesures quotidiennes en faveur des citoyens et à ma connaissance l'opposition le comportement et la réaction de l'opposition est très encourageante. Après quelques mois à la tête de l'État Ben Ali doit également rassurer les partenaires internationaux. Une tâche importante lorsque l'on sait la notoriété dont jouissait le président Bourguiba. Ce n'est pas une destitution. Il s'agissait d'un acte de redressement de salut national. Vous savez, avant le 7 novembre, la loi était bafouée, les institutions paralysées et je devais bien entendu rétablir l'état de droit. Et j'ai fait ce que je dois faire, c'est-à-dire répondre à l'appel du devoir et à l'attente populaire. Et ça a été fait dans strict respect de la constitution et de la loi, sans une goutte de sang et sans la moindre de la tignure. Il était malade, il n'était pas dans un état de gouverner, le pays n'était pas gouverné, il était ingouvernable, il était à peine administré. le président était effectivement malade et il avait un entourage néfaste. Ben Ali qui jusque-là avait gardé le silence se livre. Il raconte les circonstances de ce qu'il ne veut pas présenter comme un pooch. Moi j'ai vécu avec le président Bourguiba depuis 84 et donc j'ai côtoyé le président et je le côtoyais tous les matins de 7h à 10h et j'ai vu le président Bourguiba dans quel état il était incapable de gouverner. Il revient sur ses décisions avec les décisions qu'il prenait la veille. Donc il n'était pas dans un état normal comme il va comme les vieux comme quelqu'un qui a plus de 80 ans et qui a 85 ans. La légitimité on l'a vu depuis le 7 novembre il y a eu beaucoup de manifestations en ma faveur. Je ne sais pas si vous avez vécu cette période. Donc la légitimité je l'ai. je l'ai de part de la constitution. Ça veut dire que quand il y aura des élections présidentielles la prochaine fois on a vu aujourd'hui que vous avez élaboré un pacte national avec les partis d'opposition et il n'y aura donc pas un candidat unique à la présidence de la république. Pourquoi un candidat unique ? Alors pas du tout. C'est ouvert à toutes les sensibilités du pays. Et à ceux qui l'interrogent sur les évolutions en matière d'instauration de la démocratie Ben Ali ironise. Donc vous pensez que la Tunisie est en route pour la démocratie ou c'est déjà une démocratie ? Vous savez c'est déjà la démocratie en Tunisie vous savez. S'il déconstruit certains aspects de l'héritage du président Bouguiba il tient néanmoins à conserver quelques acquis notamment la place le statut de la femme. On affirme que la cause de la femme est notre cause et que le cause du statut personnel est un grand acquis de l'indépendance et qu'il est irréversible. En cette première moitié de l'année 1948 c'est toute la communauté internationale qui avec les Tunisiens semble saluer les actions du nouveau président. C'est donc un hôte de marque qui arrive en visite officielle en France après dix mois à la tête de la Tunisie. Il vient renforcer les liens avec Paris mais également parler d'économie. Les facilités financières et fiscales offertes par la Tunisie aux investisseurs nationaux et étrangers font de notre pays un partenaire de choix pour engager et réussir cette nouvelle forme de coopération. Notre espoir est que le gouvernement français s'emploiera de son côté à sensibiliser les opérateurs et hommes d'affaires à ces possibilités. Michel Rocard Premier ministre français Il y a fort longtemps que beaucoup d'entreprises françaises travaillent en Tunisie beaucoup d'entre elles souhaitent y développer leurs activités ou leurs investissements l'excellent climat que connaît la Tunisie aujourd'hui rassérénée réconciliée avec elle-même avec une démocratisation activement conduite tout cela crée un climat qui est extrêmement favorable. Ben Ali bénéficie pour ce séjour d'un accueil particulièrement chaleureux même de la part de ses compatriotes de Paris la diaspora Accueillie au rythme de l'hymne national tunisien la rencontre entre le président Ben Ali et la communauté tunisienne de Paris a été du délire l'hôtel intercontinental était littéralement envahi par plus de 500 Tunisiens et Tunisiennes qui brandissaient des portraits de leur chef d'état des portraits imprimés sur une brochure édité pour la circonstance par les services consulaires tunisiens dans un assez bref discours en arabe Ben Ali a rendu hommage aux immigrés artisans de liens culturels entre la Tunisie et la France il a également rendu un hommage vibrant au président français qui avait tenu à l'accompagner nous sommes honorés a-t-il dit de la présence de François Mitterrand que nous considérons comme l'un des plus grands hommes d'état par ailleurs Ben Ali a annoncé deux nouvelles mesures en faveur des immigrés d'abord l'ouverture de nouveaux consulats plus proches des lieux où ils vivent ensuite la réduction de 50% des taxes sur les véhicules importés en cas de retour définitif au pays puis ce fut au tour de François Mitterrand de prendre la parole maître dans l'art de l'improvisation il a électrisé la foule qui scandait Mitterrand président on écoute justement le président français qui a semble-t-il été très apprécié par son auditoire tunisien vous êtes un peuple issu d'une vieille civilisation d'une grande culture beaucoup d'entre vous pratiquent la langue française et lorsqu'on est nourri aux mêmes sources de culture on se comprend mieux mais malgré tout mais malgré tout si vous êtes venu à la culture française il faut que les français fassent l'effort de mieux comprendre aussi la culture arabe la côte de Zinel Abidine Ben Ali après cette première année de gestion de pouvoir est au plus haut tant à l'intérieur de son pays qu'à l'extérieur mais va-t-elle résister aux premières élections qui s'annoncent avec les islamistes toujours très populaires qui n'adhèrent pas à son refus d'utiliser l'islam à des fins personnelles pourra-t-il rallier le leader islamiste Rachid Ganouchi qu'il vient de libérer à sa cause rien n'est moins sûr mais une chose est certaine la bataille politique ne fait que commencer comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Zinel Abidine Ben Ali mais en attendant vous pouvez évidemment d'aurez déjà réécouter cette émission sur le site du RFI à la rubrique les émissions ou sur le site archives-d'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS ou sur le site Sous-titrage ST' 501 ...